Dans un ancien live, j'avais parlé d'un type qui démarchait les graphistes professionnels ou étudiants dans l'espoir de les apitoyer sur son sort pour qu'ils fassent gratuitement des trucs pour lui. Concrètement, le but du jeu, c'était de leur faire faire ses devoirs. Euh, bonjour. Bonjour. Je suis en bachelor communication et j'ai appris que demain, à partir de 8h30, nous aurons un travail à faire sur Illustrator. Du coup, je voulais savoir si t'étais dispo. Nous avons 1h30 pour le faire. Euh, c'est une blague. C'est à toi de le faire. C'est complexe. J'ai séché tous les cours de ce logiciel, car l'année prochaine, on ne l'est plus. Ah, c'est con ! Mais non, pas dispo. Je fais pas le travail à place d'un autre pour qu'il en récolte les notes et autres. Oh, par contre, t'es vraiment une c***** de commenter ce que tu viens de faire, allez, bye ! Et juste après, j'ai reçu un email qui me décrivait le parcours d'un parasite de classe supérieure. Mais nettement supérieur, hein. Un parasite de niveau 7. On a tous connu un gros boulet qui, pendant les exams, fait toujours ça. Hach, c'est quoi la repoussale à 3P ? Et toi, tel un cerf paralysé devant les phares de son audace, bah tu l'aides sans réfléchir. Sa connerie te prend de court. Pour respecter son anonymat, nous allons appeler notre parasite Jean Cochon. Jean Cochon est un parasite donc de niveau 7. Cela signifie qu'il a, sans jamais vraiment travailler, réussi à passer un à un tous les filtres de notre société. Le bac, les études supérieures et jusqu'à sa dernière année d'école d'ingénieur. Ouais, carrément. Oh, c'est pas ma faute si je suis débrouillard, jalouse, va. Par définition, un parasite, du grec para et sitos, heureusement qu'on a la wiki, sinon on pourrait pas faire semblant d'être cultivé, littéralement donc, qui prend la nourriture à côté d'eux, c'est quelqu'un qui tire profit des autres pour ses propres besoins, de façon non réciproque. Oh non, c'est pas vrai, j'ai payé un verre à un pote au moins une fois. Et c'est feignant un parasite, c'est le principe. Vous savez, moi quand j'étais en master en école d'ingé, je comprenais pas comment c'était physiquement possible que quelqu'un arrive jusque là, sans même savoir programmer. Puis au bout d'un moment, tu réfléchis, tu te dis que bah après tout, si tu fais faire tous tes devoirs maison par des potes, que pendant tous les examens tu triches, et qu'à chaque fois que tu passes ric-rac en deuxième session, c'est pas impossible. Ouais, je mériterais le diplôme pour le talent, t'as vu. Jean Cochon se trouve donc en dernière année d'école d'ingénieur. Il choisit volontairement une option qui est notée sur le travail en groupe. Et vous voyez gros comme une maison ce qui s'est passé. Ah, ça va vous rappeler des souvenirs à repenser, collège, lycée, la fac, éventuellement tout ça. La primaire pour certains, ça commence très tôt. Le gars venait au cours où la présence était notée et obligatoire, mais il repartait genre à la microseconde près moins deux, histoire d'être sûr que les gens de son groupe ne pouvaient pas lui donner sa part de travail à faire pour le travail commun. Ah non mais ils réfléchissent, les mecs, ils sont au taquet. Puis un jour, les gars de son groupe se sont dit, bah c'est pas grave, on va lui donner un truc super méga facile à faire, comme ça il le fera, puis ça sera réglé, on va lui envoyer par mail. Tiens, par exemple, on a que lui donner un fichier à convertir, une conversion de fichier, c'est un truc assez simple, en informatique, bon voilà. Le mec, il reçoit le mail, il dit, ouais, t'inquiète pas, je fais un truc de tout, j'en occupe de rien, enfin le contraire, il travaille quelques jours de son côté et finalement, il leur renvoie le résultat de son travail. C'était le même fichier, aucune conversion, il l'avait même pas ouvert. Et là vous vous dites, mais il a dû se faire dénoncer par son groupe. Ah non, 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 le groupe il est pas comme ça, il est au-dessus de ça. Mais nous n'allons pas le dénoncer, voyons, nous ne sommes pas de délateurs, les profs verront bien qu'il n'a rien fait. Mais c'est exactement ce genre de raisonnement qui permet aux parasites de progresser, il s'appuie sur la faiblesse, sur la bonté d'âme des gens. Et c'est ce qui s'est passé, il s'en est tiré. Le mec, il a eu son diplôme d'ingénieur, comme ça. Ouais, mais ces gens-là, dans la vie professionnelle, ils se font repérer tout de suite, ça dure pas leur truc. Vous croyez ? Jean Cochon a été rapidement recruté dans une entreprise en informatique. Bonjour, euh, yo. Alors comme ça, vous sortez de la prestigieuse école d'ingénieurs machin bidule. Ouais, mais vous devez avoir un super niveau en programmation. Alors, euh, ouais, bien, on va vous faire passer un petit test. Euh, ok. Non, en informatique, qu'est-ce qu'une disquette ? Ouais, c'est le truc pour sauvegarder, là. Félicitations, vous êtes engagés. Franchement, je vois pas comment l'entretien aurait pu se passer différemment de cette hypothèse, parce que sinon, enfin, c'est pas possible, il n'aurait jamais été pris. Ouais, mais attends, ça doit être une petite boîte toute pourrie qu'il a recrutée, pas un truc important. Au contraire, il s'agit d'une grosse boîte, avec des trucs vitaux pour le pays, hein, qui tournent dedans. Comment vous dire, si les ingénieurs se trompent lourdement, bah, il y a des morts, voilà. Ce genre de boîte, vous situez ? Ah, quand même ! Oui, c'est très sérieux. L'entreprise avait besoin d'une équipe pour convertir un vieux programme écrit dans un vieux langage vers un nouveau langage de programmation, quelque chose de plus moderne, qu'on puisse s'appuyer dessus et tendre le truc, tout ça. Je vous rassure tout de suite, quand même, sa première mission, c'était pas de convertir un truc qui partait directement en production avec les morts et tout, non. Non, donc, pas de risque mortel non plus. Mais alors, comment il a fait s'il ne savait pas programmer ? Ah, c'est désarmant de simplicité. Il a essayé de tricher, il a chopé une application sur Internet, c'est en ligne quelconque, enfin, ce qu'on veut, qui convertit automatiquement les vieux langages en langages plus récents. Je sais pas, il s'est dit que c'était sans doute pour sa compte payée. Sauf qu'évidemment, bah, ça déconnait complètement. Alors, qu'a fait Jean Cochon ? Bah, il a appelé son vieux pote de l'école d'ingénieurs, évidemment. Ouais, ouais, celui à qui il avait jamais, ne serait-ce qu'adressé à la parole, pour lui demander autre chose que, bah, de pomper pendant les exams. Ouais, il a osé, ouais. Ils osent tout, hein, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Il est de niveau 7, souvenez-vous. Donc, le type, qu'on appellera Jean Naïf, reçoit un appel catastrophé de Jean Cochon, qui voulait carrément lui envoyer, tiens, vas-y, je t'envoie toutes les sources du programme, fais mon travail, convertis-le, puis renvoie-le moi, c'est une urgence, c'est important, c'est une question de vie ou de mort, ce sera toujours mon meilleur ami, voilà. Oui, c'est culotté, oui. Je vous ai dit qu'il était de niveau 7 ? Pour faire passer la pilule, il a recours à tous les artifices. Les cris, les pleurs, le chantage, tout ce que vous voulez. Ouais, bah j'espère que Jean Naïf, il l'a bien envoyé, chien. Eh non, Jean Naïf craque, il l'aide. Enfin, pas totalement, il lui donne des tutos pour apprendre à programmer le bon langage qu'il faut pour faire son truc. Il lui donne une méthode précise pour faire la conversion entièrement, et même un planning pour l'aider à gérer son temps. Ah, Jean Naïf, si tout le monde était comme toi, si on avait tous des amis comme toi, on serait peut-être tous des gens cochons, du coup, mais plus sérieusement, Jean Cochon a alors disparu pendant 3 mois. Puis d'un coup, il refait surface. Je salue, l'appui pour convertir les programmes, elle marche vraiment pas, là, je suis grave dans la merde. Il y a toute mon équipe qui risque de se faire virer, là. Faut que tu nous aides, ou tu auras nos emplois sur ta conscience. Les mots me manquent. Non seulement cet abruti de Jean Cochon n'avait nullement tenu compte de l'aide de Jean Naïf, mais en plus, il avait réussi à faire porter la faute sur toute son équipe. Quand il réfléchit, Jean Cochon, il est tout à fait capable de travailler dur, hein. Quand c'est pour esquiver, magouiller, tout ça, là, il y a du monde, hein. Champion, niveau 7. Mais dis-moi, Jean Cochon, et si tu employais toute l'énergie que tu déploies à éviter de faire les choses correctement, pour juste faire ton travail normalement, sans te reposer sur les autres, sans parasiter la société, le système, tout ça, peut-être que les choses marcheraient mieux pour toi, pour nous, pour l'humanité ? Non, je sais pas. Réfléchis-y, calmement. Et qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Comment il a réussi à s'en sortir, cette fois ? Ah, il n'a pas réussi. Jean Naïf s'est transformé en Jean Neymar. Il a envoyé bouler. Toute l'équipe s'est faite virer. La réputation de l'école d'ingénieur a été durablement entachée, puis même auprès d'autres sociétés qui en ont entendu parler, du coup, de tout ça. La grosse catastrophe de base, ouais. En bref, un Jean Cochon non maîtrisé peut activement détruire la vie des autres, à large effet d'application dans le temps. Et ça s'arrête pas là. Depuis cette affaire, qu'il y a une quinzaine d'années, Jean Cochon travaille en moyenne 4 à 6 mois par an, dans une société différente chaque année. Schéma qui doit sans aucun doute lui permettre de toucher à un confortable chômage, le temps de trouver autre chose. Enfin bref, il continue de magouiller. Mais ça scodale, il faut les virer des boulets pareils. N'oubliez pas qu'ils représentent quand même un parasite de classe 7, hein. Ça reste relativement rare. Mais ça existe. Et je crois que c'est important de dénoncer ce type de comportement. Parce que les aider, c'est comme investir à perte. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Puis le jour où tu espères récupérer quoi que ce soit en retour, alors là, t'es mal barré. Moi-même, je suis le premier à reconnaître, j'ai été un Jean Naïf. Il faut savoir rire de soi quand même, un peu. Il y a des gens, tu leur donnes ça, ils prennent ça, ils prennent ça. Puis toi, t'es gentil, tu leur donnes ça et tu dis, au moins comme ça, je serais vraiment aimé et respecté. Non. Ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Parce que le jour où tu lui fais ça, quand tu passes de paillasson prêt à tout pour lui ou elle à quelqu'un qui dit non, j'en ai marre, tu me saoules. Le parasite a cette espèce de gène de sociopathe dans le cerveau qui fait qu'il va essayer de te démolir. Il ne va pas comprendre, en fait. On rigole, mais c'est quelque chose qu'on subit tous à un moment ou à un autre dans notre vie personnelle, affective, professionnelle. Au bout d'un moment, t'en arrives quand même à douter de ta capacité à faire confiance dans les gens, quoi. Ils font beaucoup de dégâts, matériellement et émotionnellement. T'en connais des comme ça, je suis sûr que t'en connais au moins un. Nomme-le en comment... Non, ne le nomme pas en commentaire, mais décris-le en commentaire. C'est important de partager ses retours d'expérience. C'est important de faire des commentaires aussi, pour le référencement. Mais comment on les reconnaît, alors ? Dans la vie de tous les jours, le parasite, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt sympa, normalement. Bah oui, vu qu'il compte sur son blabla et sa sympathie naturelle pour sortir de toutes les situations, il va éviter de passer pour un gros con. C'est un mec sympa, avenant ! Ha 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 ! Qui rigole comme ça, qui est très sympa. Mais surtout, rien n'est jamais de sa faute. Jamais ! Ou alors, c'est parce qu'il faisait pas attention ou toute excuse qu'il pourra trouver. Les gens cochons, avec un peu d'expérience, on les repère assez facilement parce qu'ils sont sympas comme ça, mais ils aiment bien pleurer. C'est, je sais pas, le syndrome du petit oiseau perdu tombé de son nid. Pauvre petit, de si bonne volonté, mais qui demande qu'à ce qu'on l'aide un peu. Il a juste pas eu de chance. C'est vital pour eux de se faire plaindre pour gagner soutien, sympathie et affection. Ce qui décrédibilise au passage des gens qui ont des vrais problèmes et qui, eux, n'ont vraiment juste pas eu de chance. Mais comme, eux, ils passent pas leur vie à se plaindre pour avoir plein de trucs qu'on leur file plein de thunes et des choses comme ça, bah forcément, il y a un déséquilibre dans le cosmos. Puis surtout, les gens cochons n'hésiteront pas à étaler leur malheur, leur mésaventure, emprunt d'une fausse modestie en mode « Non, mais j'ai pas envie d'en parler. Non, mais tu comprends, j'ai pas envie de demander de l'aide. » Mais notez qu'ils le font quand même. Si vous en voyez une seule chose à faire, rien. Faut juste pas leur parler, en fait. On peut aider les gens, on peut dépanner un ami, mais quelqu'un qui passe sa vie à être dépanné par tout le monde, c'est super louche. Et puis ce n'est qu'adossé au mur de l'échec qui pourront se remettre en question et qui seront obligés d'évoluer. C'est pour leur bien, au final. Bref, à tous ces gens cochons, jetons-leur des tomates pourries pour leur fainéantise, leur manipulation et tout le mal qu'ils peuvent causer. Et souvenez-vous, n'aidez jamais un gens cochon ou sinon vous finirez tôt ou tard par devenir un gens paillasson. Ah oui, marche-moi dessus. Puis il y a autre chose aussi, t'as des gens qui sont dans le délire du sauveur, qui ont regardé beaucoup de films quand ils étaient petits où il y a plein de héros, tout ça. Il a envie d'être le héros de l'histoire, donc il a envie de l'aider. Donc quelque part, c'est un peu égoïste aussi. Il faut se remettre en question. Si t'as passé les 50 dernières années à te faire avoir par tous les gens cochons de France et de Navarre, à un moment donné, il faut te demander si t'as pas un petit problème de syndrome du sauveur. Il y a aussi l'inverse du gens cochon, c'est-à-dire la personne qui veut absolument t'aider, qui t'impose son aide, qui ne te demande même plus. Donc en gros, il faut vraiment éviter de se trouver à une des extrémités du spectre de la dépendance d'autrui. Voilà, et si vous connaissez un gens cochon, vous pouvez lui envoyer cette vidéo, bien timer bien comme il faut, avec un petit message pour dire « Hé ! T'es démasqué, il faut t'y mettre maintenant ! » Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et est-ce que vous savez qu'on fait des lives aussi ? Ça se passe sur Twitch ou sur YouTube sur la chaîne des lives. Et il y aura sans doute des lives spéciaux tomates pourries. Pour soutenir l'émission, n'hésitez pas à la partager. Et vous pouvez également nous soutenir en faisant un don sur notre page Tipeee pour produire plus d'émissions plus rapidement et avoir votre nom en générique. Toi aussi, t'as envie de dénoncer des trucs scandaleux ? Allez, viens m'en dire des likes dans les commentaires, va, on te jettera des cacahuètes.